Moi je dirais que dans le métier qu'on fait, on est souvent confronté au fait de présenter des résultats à nos supérieurs, à des gens venant de l'extérieur. Et souvent on doit expliquer ces résultats pas forcément avec des mathématiques qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde. Donc du coup, un des avantages majeurs selon moi de Mathematica, c'est la possibilité de graffer en deux dimensions, trois dimensions, de pouvoir manipuler des objets graphiques très facilement et aussi, il faut avouer qu'ils sont assez jolis. Donc ça fait une bonne impression vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des gens à qui on explique tout ça. Donc c'est depuis quelques années que nous, Grémy et moi, travaillons à la Brede, donc populaire, au sein de la Direction des Risques Financiers, en charge du contrôle de risque de second niveau. Nous avons tous les deux suivi une formation en mathématiques financières. Et notre activité va se concentrer sur l'évaluation, le suivi, la gestion des risques financiers liés aux activités de marché. Dans cette évaluation de risque, on trouvera notamment le suivi, la définition des limites et des indicateurs de risque. Mais également Rémy qui va travailler... Tout ce qui concerne les questions un peu plus quantitatives, gestion du risque, validation des modèles, validation indépendante des modèles et création d'outils de pricing pour le suivi des risques qui sont faits avec Mathematica. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment centré sur principalement du quantitatif au niveau des risques. Et la grande force de Mathematica, c'est de nous permettre de nous concentrer juste sur l'aspect mathématique des choses. Toutes les bibliothèques statistiques, probabilistiques, tous les liens avec les bases de données, avec les fichiers Excel, avec différents environnements sont déjà toutes intégrées. On ne se soucie plus de ça. On couche un modèle sur le papier et on l'implémente immédiatement dans Mathematica qui va nous permettre de profiter immédiatement des puissances de calcul, du langage formel, vraiment de s'adapter très très rapidement aux différents besoins du marché. Et puis en parallèle, avant de passer sous Mathematica, on était orienté sur des technologies comme Java ou plus simplement avec du VBA. Et dans le cheminement vers le pricing de produits complexes, il s'est avéré qu'on pouvait avoir des problèmes en termes de temps de calcul, de fiabilité des résultats. Donc un peu naturellement, on s'est orienté vers Mathematica. Thomas avait déjà une expérience dessus et il a proposé en fait de passer sous Mathematica. Et en fait, par la suite, il s'avérait que c'était vraiment le bon choix. On a gagné en productivité, on a gagné en termes de qualité des résultats et c'était bénéfique en fait. Oui, une chose importante quand même, c'est que Mathematica, par les environnements qu'il proposait, ont été même moteurs de nouvelles idées. Notamment la création d'une plateforme intranet, puisque Mathematica, Wolfram Mathematica, propose également WebMathematica, qui permet d'utiliser tous ces outils sur une technologie Web JSP, donc très très adaptée sur une plateforme intranet. Le secteur bancaire, et notamment l'analyse quantitative, donc naturellement Unrisk Pricing Engine, qui nous propose des modèles complexes, qui vont nous permettre très rapidement, à notre direction, d'avoir des modèles qui vont permettre de benchmarker les modèles de nos autres directions. Et tout ça avec une intégration dans Mathematica qui est, je pense, qui pourrait être difficilement plus facile que ça. Donc très simplement, on arrive à profiter de la puissance, de la fiabilité des calculs Mathematica, de WebMathematica, et d'une bibliothèque de valorisation d'instruments financiers assez conséquente comme celle d'Unrisk.